C'est une histoire et en plus une histoire vraie. Elle commence dans un jardin entre l'auteur, Roland Rossero, et Roger, un vieux monsieur de 91 ans. Au fil des semaines, leurs conversations enregistrées puis retranscrites deviendront la matière de rebrousse-temps, un livre où imagination et mémoire remontent le temps de Point-d'Himier à la vallée des Colons. C'est surtout des petites anecdotes qui en font un portrait de quelqu'un qui a quand même, il a 91 ans, donc une grosse partie, je veux dire, comment dire, beaucoup de décennies en Calédonie, en brousse. C'est pour ça que ça s'appelle rebrousse-temps, parce qu'il remonte le temps et il retourne en brousse dans ses souvenirs. Et je trouve que ça, c'est très intéressant. Anecdotes, secrets de famille, humour, deuil, les sujets abondent, mais dans cet ouvrage, une fois de plus, le thème du temps, cher à l'auteur, irrigue sa plume. En rentrant dans un genre un peu semi-fantastique, je ne dirais pas fantastique, mais semi-fantastique, on est toujours... ça permet à l'intérieur de ce genre de faire passer beaucoup de choses, de lire entre les lignes, on peut parler de... si ça se passe en Calédonie, de sujet calédonien, ça se passe ailleurs, de sujets sociétaux, de... et puis bon, l'imaginaire peut se développer, voilà. Après Rebrousse-temps, paru aux éditions Humanis, Roland Rosserot devrait publier un nouvel ouvrage d'ici la fin de l'année. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !